Donc, qu'est-ce que ça, si c'est dit « à » ? Ça, si c'est dit « à », est un pronom démonstratif et la version familière, c'est-à-dire courante, de cela. C'est un mot qui est utilisé pour désigner quelque chose de proche ou de récent, comme un objet ou une action. Par exemple, Alexandre m'a parlé de ça. Ça, on peut supposer que ça désigne un sujet dont Alexandre a parlé à l'instant, ou il y a quelques jours, récemment en tout cas. Ça a l'air bon. On peut supposer que ça désigne un aliment qui est proche de la personne qui dit cette phrase. Comment faire la différence entre ça, s, a ou ça ? C'est-à-dire « à ». Il existe deux méthodes. La première, c'est qu'on peut remplacer ça, c'est-à-dire, par cela. Si cela fait sens dans la phrase, on peut écrire ça, c'est-à-dire, à. Autrement, on devrait écrire ça, s, a. Par exemple, ça sent bon. Si on a un doute entre l'écriture de ça, c'est-à-dire, à, ou ça, s, a, il suffit de remplacer ça, par cela, et voir ce que ça donne. Cela sent bon. On voit que ça fait sens. On peut donc écrire ça, c'est-à-dire, à. Ensuite, sa chemise est froissée. Encore une fois, si on a un doute, on peut tout simplement remplacer ça, par cela, et voir ce que ça donne. Cela, chemise est froissée. On voit que ça ne fait pas de sens. On peut donc écrire ça, s, a. Donc, nous allons maintenant voir la différence entre ça, s, a, et ça, c'est-à-dire, à. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que ça, s, a, puis ça, c'est-à-dire, et nous verrons comment faire la différence, puis nous allons faire ensuite quelques exercices pour nous entraîner. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que ça, s, a ? Ça, s, a, est un adjectif possessif à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire un mot qui est utilisé pour parler d'une chose ou d'une personne qui appartient ou qui est en lien avec quelqu'un. Par exemple, Léa joue avec sa mère. Ici, on voit que ça est utilisé pour parler de la mère de Léa, qui est donc en lien avec Léa. Ou par exemple ici, Cédric a garé sa voiture. Ici, le ça est utilisé pour parler de la voiture qui appartient à Cédric. Pour faire la différence entre ça, s, a, et ça, c'est-à-dire, il y a aussi une deuxième méthode. On peut remplacer ça, s, a, par son aspirin, c'est-à-dire, son, s, o, n. Si son fait son dans la phrase, on peut donc écrire ça, s, a. Autrement, il faudra l'écrire, ça, c'est-à-dire, a. Par exemple, Elle est au marché avec sa mère. Si on a un doute pour écrire ça, s, a, ou ça, c'est-à-dire, a, on met tout simplement tout ça au masculin, c'est-à-dire son père, par exemple. Elle est au marché avec son père. On voit que ça fait sens. On peut donc écrire ça, s, a. Il fait souvent ça. Encore une fois, si on a un doute, on peut remplacer ça par son. Il fait souvent son. On voit que ça ne fait pas sens, ça ne veut rien dire. On devra donc écrire ça, c'est-à-dire, a. Exercice a. Choisissez entre ça, s, a, et ça, c'est-à-dire, a. Par exemple, Juliette aime sa sœur. Donc, si on a un doute entre ça, s, a, ou ça, c'est-à-dire, a, il suffit tout simplement de remplacer ça, c'est-à-dire, a, par cela, et voir si ça fonctionne. Ce qui donne donc, Juliette aime cela, sœur. On voit que ça ne marche pas. On peut donc passer à la deuxième méthode pour vérifier s'il faut écrire ça, s, a, ça, c'est-à-dire, a, c'est-à-dire remplacer ça et le mot qui suit par son. Par exemple, Juliette aime son frère. On voit que ça fonctionne. On peut donc écrire ça, s, a. Ensuite, ça s'est très bien passé. Donc, encore une fois, si on a un doute, il suffit de remplacer ça, c'est-à-dire, a, par cela, et voir ce que ça donne. Cela s'est très bien passé. On voit que ça fonctionne. On peut donc écrire ça, c'est-à-dire, a. Cassandra a décoré sa chambre. On fait toujours la même méthode. Tout d'abord, on transforme ça, c'est-à-dire, a, par cela. Cassandra a décoré sur la chambre. On voit que ça ne fonctionne pas. On essaye donc la deuxième méthode. Cassandra a décoré son salle, par exemple, avec son. On voit que ça marche. On peut donc écrire ça, s, a. Mélanie t'a dessiné ça. Encore une fois, pour voir si on doit écrire ça, c, a, ou ça, s, a, on remplace ça, c, c, a, par cela. Mélanie t'a dessiné cela. On voit que ça fonctionne. On peut donc écrire ça, c, c, a, a. La rose est sa fleur préférée. Donc, encore une fois, si on a un doute, on remplace ça, c, c, a, par cela, et on voit ce que ça donne. Enfin, sa voiture est garée plus loin. On remplace donc, encore une fois, ça, c, c, a, par cela, et on voit ce que ça donne. C'est la voiture est garée plus loin. On voit que ça ne va pas. On essaie donc la deuxième méthode, c'est-à-dire de remplacer ça, s, a, par son, et voir ce que ça donne. Son camion est garée plus loin. On voit que ça marche. On peut donc écrire ça, s, a. On voit que ça marche. 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 C'est parti !